bonjour la communauté aujourd'hui nous allons parler de crm ok c'est en anglais ça veut dire customer relationship management fait l'objectif ici c'est un outil qui vous aide à gérer votre relation avec votre clientèle j'ai bien dit clientèle donc c'est pas que des visiteurs mais c'est des gens qui sont déjà inscrits sur votre autorépondeur d'accord il faut que ceux qui visitent vos pages etc sont déjà inscrits sur vos listes avant que cet outil ne puisse être efficace pour vous d'accord donc si vous voulez juste voir le comportement des visiteurs sur le site ce qu'il faut faire c'est que l'outil qu'il faut utiliser c'est plutôt l'outil clic map clic map il est où encore il est où encore donc là je vous avais montré lors d'une précédente vidéo comment ramener les les outils dont vous avez besoin sur votre page d'accueil donc clic map c'est là c'est à ça c'est l'outil qui vous pouvez utiliser si vous voulez voir le comportement des visiteurs sur votre site mais là on parle de comportement de vos prospects ou de vos clients c'est à dire des gens qui sont déjà inscrits sur vos listes donc du courant utiliser l'outil crm d'accord pour y accéder par là si vous l'avez ramené sur votre sur votre dashboard ou sur votre back office ou vous passez par là allez on va aller chercher crm nickel ok on l'a ici ok donc ça c'est la première la première chose importante pour utiliser le crm donc là c'est l'espace bon il y avait déjà quelques trucs dessus et justement mettre un endroit où il ya passé d'infos ok voilà je vais faire vous montrer assez rapidement les outils 1 les fonctionnalités on va dire qu'ils sont su sur ce outil donc le dashboard c'est là ça permet donc ça vous donne une visuelle globale des gens qui sont qui sont inscrits sur vos sites et tu peux l'afficher sous forme de courbe ou sous forme de forme de diagramme on va dire et puis vous sélectionnez la date aussi sur laquelle vous voulez voir vous voulez voir la courbe les fréquences et pour remettre sur cour si vous voulez recharger la page recharger la courbe beurre télé enregistrée si vous voulez voir sous forme de données vous pouvez aussi le faire que vous voyez là en fait c'est tous les sites qu'on a été quand on a connecté d'accord autre chose par exemple une autre chose qui selon selon la période sur laquelle vous mettez par exemple on va se mettre là alors on va se mettre là par exemple là comme ça ça va afficher plein de choses je recharge je recharge la page et vous voyez donc on a plusieurs cours et c'est d'accord donc ça c'est c'est pour avoir un cd graphique pour un visuel global les leaders au fait c'est effectivement les gens qui se sont qui se sont qui ont interagi avec vos pages vous voulez vos prospects qui ont interagi avec vos pages vous les aurez là selon là c'est parce qu'il n'y en a pas du tout que c'est marqué nos datas sinon c'est comme tout à l'heure vous verrez des agressions et apparaître la autre chose action by score par ici au fait c'est que quand on utilise l'outil on peut dire à l'outil écoute quand quelqu'un vient sur cette page il faut que tu lui mettait l'étiquette et l'étiquette vaut cinq points ou dix points ou vingt points d'accord et à force que les gens naviguent sur votre site ou votre tunnel ils vont en ranger des points et le total de ce point peut atteindre 100 était là selon les types de points que vous avez mis et font même ça pour créer des actions en disant par exemple que oui si tel pour toutes les personnes qui ont 100 points j'aimerais que tu les tu les enlèves des listes où ils sont ou pour les ramener dans une autre liste de mon autorépondeur ou j'aimerais que tu les copies et que tu les ramènes dans telle liste on peut on peut créer des actions comme ça en fait pour pour maqueter envers ces gens ces personnes différemment cette fonctionnalité là en fait ça permet de c'est là vraiment que moi on fait pas mal de travail ça peut ça permet de créer les actions sur chaque page d'accord ici vous avez les différents sites connectés et si on choisit un site par exemple vous allez voir qu'il ya plusieurs pages sur un site et selon le si selon la page on peut mettre des tas comme ici on a mis des sacs et des tags on peut dire tiens su telle page on met telle tacle 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 encore ça c'est des choses qu'on peut faire ça c'est l'autorépondeur qui est connecté quand on peut appliquer dessus ça on aurait dirigé directement sur le ton repondeur c'est parce qu'on a envie de faire là donc voilà et ici fait c'est d'autres paramètres c'est là où on définit les tags on peut créer des tags ici dans le but si j'ai déjà créé cet état je vais le supprimer parce qu'on va le recréer il est sur le mot 8 alors on va aller oui vous avez remarqué que c'est c'est que il est en anglais mais comme j'ai dit souvent la plateforme de formation elle est là pour ça donc on vous explique étape par étape parce que ce que fait telle fonction ce qu'on pouvait faire avec allez donc celui-là on le supprimer autre chose donc on va voir si on peut changer ça en français est ce que les français en la côte ici non il n'y a pas le français il y a l'hébreu il y a l'anglais il n'y a pas de français c'est pas encore traduit en français est ce que j'ai possibilité de traduire non je peux pas traduire parce que des fois ils offrent bon ils offrent ils proposent l'outil pour traduire comme ça vous traduisez vous même bon là manifestement ils n'ont pas fait donc il va falloir se contenter de la version anglaise pour l'instant mais l'objectif de cette démo aussi c'est de vous montrer étape par étape comment vous procédez et de façon si vous avez des questions n'hésitez pas à les y parler et on vous aider si vous voulez utiliser cet outil pour tracer le comportement de vos de vos prospects sur votre en sur votre tunnel de vente ou sur votre site web ok comme j'ai dit précédemment pour que ça marche il faut que les gens soient inscrits dans vos listes ou sur une de vos listes ok avant de commencer à maintenant ce qu'on va faire on va faire on va connecter un site à notre crm pour pouvoir tracer les le comportement des gens sur le site ok on va faire un essai avec un de nos sites qui est en construction celui ci un avant de connecter un site je vous conseille il faut d'abord aller au niveau de paramètres d'accord et dire et définir comme quoi vous allez utiliser un CRM dessus vous l'activez une fois que c'est activé vous enregistrez ici une fois que c'est enregistré je vous conseille de recublier le site d'accord pour que vraiment l'outil prenne en compte toutes les modifications qui ont été faites ok quand c'est fait on revient là au niveau des CRM et là on va connecter notre site ok voilà pour connecter nos sites on va suivre origin and step là celui-là l'outil et la fonction en voiture on clique dessus et on va cliquer sur plus d'accord donc on va ajouter un site on va donner le nom de tunnel de tunnel on va l'appeler tunnel sauna parce que c'est un tunnel qui est en train d'être créé pour vendre des trucs de sauna alors donc celui ci autre chose on va aller récupérer le lien et je vois si je l'ai déjà ok ça c'est le lien du site donc le nom de domaine du site d'accord je copie le nom de domaine du site a copié et je viens là je mets le nom de domaine ici d'accord coller tac on va laisser su et c'est l'un s'est un site ok et ici au fait c'est des points aussi qu'on peut associer selon 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 que les gens viennent su telle page ou telle page mais on voit on va attendre on va mettre ça à zéro juste comme ça on fait le test on y va vous n'êtes pas obligé de toucher à ça on pouvait vous pouvez laisser comme tel et ça marchera aussi alors donc du coup on descend on ne voit pas dans la liste donc manifestement il y a deux pages il y a deux pages donc on va aller on va aller regarder de nos deuxièmes pages ok il est là tunnel on clique dessus on a toutes nos pages d'accord 1,2,3,4,5 pages donc si vous évoluez ici 1,2,3,4,7 pages donc il a importé toutes les pages ok ce qu'on va faire maintenant on va aller créer des tags spécifiques pour notre site donc du coup on va ici d'accord c'est dans setting et on va créer des tags donc les mêmes tags vous avez vu il y a déjà ici des tags là on va créer des tags spécifiques pour notre site donc regardez ici il y a script setting par exemple ça c'est lorsque vous vous travaillez avec un site qui n'est pas conçu par la plateforme but de rôle vous copiez vous pouvez copier le code là et voir avec votre et le coller sur votre site et le coller sur votre site dans la section molly ici au fait ça c'est ça c'est des tags qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont créé d'avant cet état on va pas l'étudier ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est c'est l'état que nous on va créer donc on crée nos tags donc on clique bien sur tag d'accord on a sélectionné tag et on va créer notre tag pour les tags on va l'appeler visite visite sonan on va dire on va dire que si quelqu'un vient là on lui donne deux points ok et la couleur du tag ça va être contenu ce genre ok c'est et il est où 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 il il est sur la deuxième page peut-être visite sous l'un il est là ok on va créer une deuxième tag on va l'appeler achat par exemple un achat c'est pas que jamais achat 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 chasse ou on va l'appeler comme ça chasse ou non et on lui donnait un coup de couleur comme ça l'excédent ça peut être sympa à chasse ou non c'est pas on ne va pas donner un souci et deux points donc on va les retrouver on le retrouve il est il est sur la première page parce que là je suis la deuxième page à chasse ou non il est si on clique dessus on va dire si quelqu'un achète un produit ça va être quelqu'un qui a acheté un produit donc on va dire c'est un truc un prospect chaud c'est même plus un prospect chaud mais c'est un macho lui a eu à côté 50 points et on fait au bête d'accord et on peut créer un troisième tag un vu connaissant le site on va créer un test test un test son nom à l'appeler ok test souvent pour la page page qui s'appelle test et on y est encore des couleurs bon vous avez remarqué que c'est inversé le truc 1 là où le point est ne correspond pas à la couleur ne correspond pas à ce qui est là mais bon j'ai juste une remarque en passant mais bon l'idée c'est de donner une couleur ou choisissez la couleur qui vous intéresse donc on va aller voir nos tags une taxe on a le premier à chasse ou non l'autre forcément sur la deuxième page visite son nom et est justement super maintenant qu'on a créé nos nos tags on retourne sur cette fonctionnalité original step on va aller chercher notre site il est là clui dessus et là on va dire quoi on va dire à l'outil ça c'est notre premier page c'est moi qui crée le tunnel donc c'est la première page c'est ça sona faciale et masseur faciale c'est ça et on va dire si quelqu'un vient sur cette page étant donné que quand on va créer le trafic c'est la première page sur laquelle j'ai avant arrivé on va dire si quelqu'un vient sur cette page là tu peux lui associer un tag tu as aussi une tag corps et le tas que tu veux les associer c'est pas à chasse ou non mais c'est plutôt visite cela d'accord il a aussi visite cela il faut que la personne soit sur le site pendant 10 secondes au moins on peut même mettre 15 secondes avant il faut que la bienvenue sur ce qu'un second sur le site sur la page pendant 15 secondes avant que tu lui as aussi tu as aussi le tu as aussi ce tag ok autre chose vous avez la possibilité de faire des actions par exemple au bout de 15 secondes en plus du tag si la personne reçoit le tag est ce que vous voulez faire quelque chose est ce que vous voulez l'inscrit dans une liste bouger d'une liste à une autre et c'est là vous pouvez faire ça aussi ici mais bon on va pas s'inquiéter de ça pour moi on va regarder juste là et sur la faciale c'est bon pas de visiter on laisse comme ça c'est nickel ici du coup on va lui associer un point donc on on a dit que on a dit que on avait d'y as aussi un point au tac ce que je vais faire ici quand même parce qu'ils disent au score d'origine deux points le métier à 0 on va faire le truc on revient là donc histoire de points c'est nous qui déterminons le point qu'on veut donner un quel tag et il n'y a pas quelque chose de définit quoi c'est nous qui voyons le point qu'on veut accorder si par exemple on veut rajouter nos tags on appuie sur le plus et un autre tag va être ajouté donc si on ne veut pas on le supplie d'accord une fois que c'est fait là mon associé nos tags super ont fait on fait on va lire d'accord en matière de tag en matière de score ou de points entre entre 50 et 100 l'outil considère que c'est un prospect show d'accord ok donc est juste ça en tête un prospect show ça veut dire que c'est un prospect qui est vraiment motivé comme étant engagé avec vos produits ou services ou qui va acheter vos produits d'accord ma soeur nettoyant si la personne est sur cette page bon vu la façon dont le tunnel est construit on va dire si la personne est là d'abord et doit venir de 222 de pages visitées bon écoutez on laisse ça comme ça on laisse comme ça au fait ici il demande le type le tube d'intégration que que c'est au fait nous on laisse on laisse pas défauts ce qui nous intéresse ici qu'on veut utiliser ce qu'on veut mettre en valeur c'est juste surtout tracer le comportement en utilisant nos tags donc on s'embête pas on s'embête pas avec ça sinon il ya plusieurs fonctionnalités peut-être linked il a cliqué par exemple il a cliqué sur il a cliqué sur un lien c'est pas un appel etc nous on met juste page visiter d'accord il est venu pas une page visiter le nom de cette étape voilà c'est cela pas seulement de la seulement de la page il dit ici au fait c'est la page que la personne a précédemment visiter c'est quoi qu'on page et on dit que c'est cette page là et lui il a il a fait automatiquement parce qu'il voit le lien entre en force qu'on a entre nos pages au fait donc il nous l'a mis automatiquement donc en réalité ne vous embêtez pas avec un avec tout ça vous vous cliquez dessus ça vous n'avez pas vraiment besoin de changer grand chose vous allez sur le tag et vous associez le tas que vous voulez associer à la personne donc là on sait que quand la personne vient là-bas la personne est sur cette page on sait qu'il a on sait qu'elle a déjà acheté le produit sona donc on a dit achat sona et à zéro seconde on n'a pas besoin que l'outil n'a pas besoin d'attendre avant avant de l'associer le tag il peut l'associer automatiquement d'accord parce qu'on sait que c'est déjà fait c'est une action qui est déjà produite ensuite ensuite ok ok et donc vous voyez il associe les tags le troisième que la troisième page à laquelle je vais associer le tag est associé celui-là là où j'avais mis test sona c'est ça bon on va dire au bout de cinq secondes d'accord c'est souvent comme ça on va pas attendre mon temps il n'y a pas d'autres actions update donc si vous voulez mettre plusieurs tags dessus sur le même sur la même page pour le faire en cliquant là où je vous ai montré donc là on vient de faire mon truc 1 on va passer au test on va voir si ça réagit correctement donc déjà avant pour vérifier comment ça réagit on va aller sur leeds ok et sur leeds on va aller chercher notre corps notre site qui est là et actuellement il n'y a rien qui se passe dessus ok donc là on va aller faire un test test on va aller sur le premier la première page on a issu cette première page déjà vous allez remarquer que par exemple si je ne suis pas là je pense que je me suis déjà inscrit un moment donné donc ça risque de le de le de générer un tag mais si je ne suis pas inscrit j'ai beau j'ai beau tester tester il y aura rien qui va se passer parce que il n'a pas il n'a pas des coordonnées à acquis associés à ceux qui associent le tag donc il faut d'abord que je m'inscrive quand même je vais on va tester on va voir si peut-être que j'allais nettoyer les cookies avant peut-être ce qui fait tellement des choses que des fois on va recharger cette page ok ya pas de tas super donc là vous voyez donc là je suis suis là pas non j'ai rechargé la page et c'est là ah oui on doit attendre qu'un second désolé on avait qu'on avait qu'on avait configuré pour 15 secondes donc on attend qu'un second peut-être qu'au bout de 15 secondes ça va paraître j'attends d'abord ok on a atteint qu'une seconde on recharge cette page ok donc manifestement il n'y a rien des coups qui sont supprimés super donc là je ne suis pas dans une liste je suis pas connecté donc il n'en sait rien maintenant qu'est ce qui va se passer on va aller là par exemple là je vais aller sur cette page où il ya possibilité d'aller de se connecter à une liste donc supposons par exemple c'est je suis connecté à un compte du site où j'ai donné mes informations pour avoir une ebook ou en tout de ce genre d'accord c'est la première formation que je rentre mais ça c'était non s'il vous plaît vérifier les champs obligatoires ok un boom je me connecte et là je suis connecté au site du coup j'ai donné qu'ils sont dans une des listes du site du site alors qu'est ce qui se passe déjà on va les regarder on va les regarder on recharge là et la bingo vous voyez il m'accord d'or il m'accorde 4 points la côte quatre points je ne sais plus combien on avait associé au au tag on va aller juste à les vérifier en 20 ici on n'est pas trop défiler test sonore qu'est-ce qu'on a associé qu'on point on a associé au point c'est bizarre c'est bizarre qu'on est associé au point d'accord quatre points donc on allait juste vérifier pour les filles vérifier un truc juste un truc et on va comprendre ça vite fait quand on regarde par exemple les différents steps quand on regarde les différents alors je vais aller regarder on va les regarder les pages on est là ici on a on a visité cette page est-ce que il y a ah oui non ça c'est pas bon ça c'est le temps qu'on devait mettre dessus je voulais juste donc c'est deux points ici on est sur deux points ici on est sur deux points et passe visiter vente sur l'infatial vente sur l'infatial il me sert donc il dit que c'est la page que j'ai visité avant d'arriver là je ferme donc du coup sur cette page il m'associe deux points on va regarder cette page aussi alors vente sur l'infatial il est là vente sur l'infatial il est là on va le regarder s'il ya deux points dessus oui au fait donc il considère que je viens de cette page et donc il a associé le point de cette de cette page est le point de ma page où je me suis inscrite et ça fait pour lui ça fait ça fait quatre donc c'est pour cela que il m'associe il m'associe un quatre points en fait d'accord donc il faut comprendre le processus du point les points pour les associés soit aux aux pages soit au comment dit on au tag et où les deux ok on va aller on va faire nos tests par exemple la même personne elle va où elle va aller elle va aller là donc actuellement et à quatre points on elle va là on recherche cette page du coup elle a visité cette page on attend 15 secondes parce que c'est 15 secondes que ça doit paraître si je le fais maintenant il n'y a rien qui va se passer je suis au charge de la page maintenant il n'y a rien qui se passe ok pour moi il n'a pas encore détecté parce qu'on a dit il faut attendre un peu 15 secondes donc on va les regarder et 15 secondes normalement sont atteints on voit dessus on recherche normalement il doit apparaître ok le tag doit c'est pas pourquoi il n'apparaît pas encore mais normalement il doit apparaître puisqu'on a été sur la page je vais juste vérifier si c'était la bonne page alors tout à ok 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 je vois pourquoi je vois pourquoi ok ouais je pense que donc ça aussi il faut il faudra faire attention à cela quand vous les définissez je retourne la montre je vous montre quoi regardez la page je suis laquelle on a on a on a mis le le tag visite sona ça finit pas ça continue si je clique sur un ça finit pas sona tiré masseur faciale d'accord alors qu'actuellement je suis sur une page qui s'appelle juste un seul un bon on l'a mis que c'est la même page ce qu'on a mis pour page d'accueil donc comme il n'y a pas tout le lien il considère pas que c'est une page à considérer qu'est donc du coup ce qu'on a fait on va fermer ça on vient ici au lieu de l'ouvrir parce qu'avant on avait ouvri deux on avait ouvert depuis le site même on va on va ouvrir directement la page et du coup on a celle ci et on va compter un donc voilà quand on sera là les 15 minutes sur les 15 secondes seront atteints seront atteintes et quand on est au niveau pardon au niveau de l'idien niveau de l'idien pour romain à il nous associe directement le d'associer déjà le nous associe déjà le le comment étant le tag peut-être que c'est lié au fait que attendez j'ai déjà fait ce qu'un second des 15 secondes vont vite ok donc on l'a et du coup il nous associe avant avec 4 points à ceci deux points on va les regarder on va aller regarder la page c'est là c'est là on y va super c'est cette page qu'on vient de visiter on va dessus on a mis le 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 point à zéro donc c'est pas le point d'ici qu'il a un souci on va voir l'autre on va aller voir l'état qu'on avait défini donc on a dit visite visite sounan on les voit visite sounan visite sounan c'est là et vous voyez on avait associé deux points visite sounan et donc il nous associe le point de la de la page donc si c'est que on avait mis aussi deux points sur la page il va associer à il va rajouter les deux points de la page donc à vous maintenant de voir ce que vous voulez comment ce que vous voulez configurer au truc moi je pense que c'est plus simple de mettre juste les points sur les sur les tags pas sur les pages mais après chacun fait comme il a envie de toute façon c'est vous qui déterminez après ce qui est ce qui est ce qui est utile ce qui est important pour et donc ça c'est la page concerne un visite sounan par exemple si on voit celui-là sur cette page on voit sur cette page on a dit c'est cette page on voit tu allais tu ne sais pas combien de temps doit attendre je peux peut-être cinq minutes on a dit cinq secondes par mon avis et un peu on recherche cette page et on a notre on a notre tag le voyez maintenant c'est passé à 58 58 c'était 56 avant et maintenant c'est 58 quand on voit regarder de près on va les tu oho et qui a vous fallait pas ok c'est pas grave quand on va regarder de près le tag le tag achat c'est 50 points et vous avez remarqué que la page forcément il ya aussi deux points donc il a ajouté c'est pour cela qu'il a rajouté un 52 points alors on voit tu vente sur la facette et pas celui-là c'est c'est maçon et toi c'est celui-là ouais ouais donc deux points c'est là pendant qu'il a il a ajouté ces deux points au point du tag et voilà donc vous comprenez comment ça marche par rapport au point les points en fait je répète ça vous permet de de définir si un prospect est chaud ou pas chaud etc d'accord c'est à vous c'est vous qui c'est vous qui définissez ça si à partir de ces deux points vous dites ah oui celui-là c'est un prospect chaud donc c'est vous donc vous allez définir vous allez vous allez comment est-on mettre les ponts vous allez associer les points selon le comportement des prospects sur votre site et selon les pages qui visitent vous savez que ils sont des prospects chauds ou des prospects froid et pour que cela soit courant pour tous les membres de votre équipe vous pouvez le dire écoutez à partir de 50 points c'est un prospect chaud et vous vous allez construire vous avez construit votre crm en fonction de ça on dit ok avant d'arriver sur telle page il doit passer par telle autre page par exemple comment quand on définissait les quand on définissait les steps tout à l'heure on retourne là-dessus vous avez vu il marquait qu'elle su quelle page la personne doit passer avant d'arriver par exemple quand on prend on prend celui-là ok donc ici vous définissez la page par laquelle la personne doit passer avant si la personne est su cette base c'est que forcément la vie une autre page avant etc que ce soit un site web ou un tunnel de vente c'est à vous de voir exactement comment est-ce que vous définissez les points comment si vous définissez les étapes pour étudier le comportement de vos de vos prospects ok j'espère que cette présentation a été claire si vous avez des questions n'hésitez pas on peut revenir là-dessus on peut faire des on peut faire des des mises à jour pour que ça soit assez clair pour vous poser vos questions c'est peut-être que ça aidera également d'autres d'autres personnes ok bon ça c'est comme ce qui concerne les l'outil crm 1 et prochainement on parlera d'un autre sujet allez ciao ciao